La mise en route des différents accords entre les deux pays est suivie de près par le PODEIC, un programme logé au ministère des Affaires étrangères guinéenne et qui travaille sur la diplomatie économique. Sur le terrain, l'ambassadeur de Guinée dirige souvent des missions constituées d'opérateurs économiques guinéens, signataires de ses partenariats. Depuis la mission économique conduite en fin d'année 2023 par son Excellency de l'Université des Affaires étrangères, et qui nous a permis d'établir et de nouer des contacts avec les autorités publiques et le secteur du pays allemand, notamment en Berlin, à Dorfmond et en France, forcément constaté qu'il y a le lien d'intérêt mutuel entre le pays. L'Allemagne voit dans cette démarche, une belle opportunité d'engager des partenariats économiques solides avec le secteur privé guinéen dans le cadre de Compact UIF Africa. L'objectif est de stimuler les investissements. Nous leur avons expliqué les opportunités qui existent, nous leur avons expliqué également les garanties que nous leur donnons, et nous leur avons expliqué que l'opportunité, la Guinée c'est une terre d'opportunités et que tout le monde avait sa place. Nous avons des ressources naturelles, stratégiques, indispensables aux industries allemandes. Nous demandons que nos frères et nos amis allemands, à une compréhension mutuelle, acceptent qu'on ouvre de nouveaux champs de coopération dans ces différents domaines. En écoutant monsieur l'ambassadeur, je suis convaincu que la Guinée offre un bon cadre d'investissement. Et nous, gouvernement fédéral, devons saisir cette opportunité, surtout avec toutes les garanties du code d'investissement. Le ministre des Affaires étrangères, en novembre passé, nous avait expliqué les avantages de ce code d'investissement. En nous, donc, d'établir un plan économique solide avec nos amis guinéens. Dans les prochains jours, une mission économique conduite par l'ambassadeur de Guinée est attendue à Conakry. Un an après la signature des premiers protocoles d'accord, sous la supervision du docteur Mourissan Dacouyaté, la seconde phase de ce partenariat est lancée. Sous-titrage ST' 501